Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les épreuves orales du KPS de mathématiques, les modalités et comment je vais m'organiser pour vous proposer les corrections de dossiers du KPS de mathématiques qui sont tombées à la session 2018. Avant de vous présenter les modalités des épreuves du KPS de mathématiques, je vais faire un peu de pub pour mes polycopiers traitant du KPS de mathématiques sur mon site internet. Trois polycopiers qui sont disponibles sur cbmat.fr, donc un polycopier qui permettra de vous préparer pour l'écrit du KPS, donc c'est la formation que j'ai suivie à l'université de l'île 1 en 2012. Ensuite, les leçons de mathématiques à l'oral du KPS, donc ici pour l'instant c'est la session 2018, d'ici la fin de l'année, je vais faire un corrigé de ce polycopier et le réarranger pour qu'il soit conforme aux leçons proposées pour la session 2019. Troisième polycopier, donc les dossiers du KPS de mathématiques, rangés par thème, donc les dossiers du KPS depuis 2013. Si vous voulez d'autres annales de dossiers, vous pouvez aller voir sur GJMAT ou le site Megamath de Dany Jacques Mercier. Donc tous ces polycopiers sont disponibles sur mon site internet cbmat.fr. Alors, quelles sont les modalités des deux épreuves orales pour l'admission au KPS de mathématiques ? Donc vous avez une première épreuve de mise en situation professionnelle, l'épreuve de leçon. Donc vous aurez une liste de deux leçons. Donc ici, on va s'intéresser à l'option mathématiques, ce serait la même chose pour l'option informatique avec une liste de leçons traitant des sujets informatiques. Donc vous avez une liste de deux leçons sur un bout de papier, vous en choisissez une des deux. Pendant 2h30, donc durée de préparation 2h30, vous préparez un plan avec les théorèmes, définitions théorèmes importants, et les démonstrations qui vont avec, et aussi s'il y a, on peut aussi agrémenter ça de problème, ou si c'est une leçon de type problème, bien là on fait une liste de problèmes, avec pourquoi pas une introduction pour présenter, par exemple, qu'est-ce que c'est l'utile de fonction. Donc au bout de 2h30, vous avez fait votre plan, et donc vous avez fait vos notes pour votre passage à l'oral. Donc cela va débuter par 20 minutes, où le jury vous laisse quartier libre pour présenter votre plan, et les quelques résultats qui sont à l'intérieur du plan. Donc n'utilisez pas ces 20 minutes pour développer les théorèmes, parce que vous n'aurez pas assez de temps. Et bien entendu, après ces 20 minutes, que le jury va vous demander de développer le plan, c'est-à-dire soit développer un exercice, développer un théorème important du plan, et ensuite quelques questions pendant 20 minutes sur le plan en général, et voir si vous avez des connaissances en mathématiques, ou en informatique, si c'est l'option informatique solide. Donc durée de la préparation, 2h30, durée de l'épreuve, l'une heure, c'est le coefficient, le coefficient 2 pour cette épreuve. Ensuite, la seconde épreuve d'oral, au cas de la mathématiques, c'est l'épreuve sur dossier, et c'est cette épreuve qui va nous intéresser. Donc comme pour les leçons, vous aurez 2h30 de préparation, on vous proposera un dossier avec un exercice, vous aurez des productions d'élèves, ou des textes officiels, plutôt des productions d'élèves en grande majorité, et ensuite donc des quelques questions que l'on va présenter tout à l'heure. Donc ici, bien comme aux leçons, pour votre prestation orale 20 minutes, vous avez une carte blanche pour présenter vos réponses aux questions posées, et ensuite, l'entretien du jury, donc quelques questions sur le dossier et les connaissances mathématiques qui sont en rapport avec le dossier en question. Ici, l'entretien peut aussi évaluer la capacité du candidat à prendre en compte les acquis et les besoins des élèves, à se représenter la diversité des conditions d'exercice de son métier futur, à en connaître de façon réfléchie le contexte de ses différentes dimensions, classe, équipe éducative, établissement, institutions scolaires, et les valeurs qui le portent, dont celle de la République. C'est agir en fonctionnaire de l'État. Donc, durée de la préparation, 2h30, durée de l'épreuve, et puis. Alors, en ce qui concerne le dossier, voici sa constitution. Donc ici, nous avons l'énoncé du problème, l'énoncé du problème, ensuite, les réponses de quelques élèves. Donc, vous pouvez les analyser de la manière suivante. Donc, type de production. Ça, c'est ensuite les compétences mathématiques, les notions utilisées. Donc, bien identifier les notions utilisées par l'élève, voir les erreurs éventuelles de l'élève, et la remédiation, donc l'aide que l'on peut apporter à l'élève pour modifier sa réponse. Donc, les questions. Donc, première question. Analyse didactique, réponse des trois élèves, mettant en évidence leurs réussites et leurs éventuelles erreurs, les aides apportées. Ensuite, deuxième question, proposition d'une correction de l'exercice. Alors, le niveau est très important, parce que, par exemple, si on a une étude de fonction, en seconde, on n'utilisera pas les dérivés. On pourrait préciser, pendant l'entretien avec le jury, que pour une classe de première ou terminale, on pourrait utiliser facilement la dérivée, mais pour une classe de seconde, on s'en tient, par exemple, si c'est pour la parabole, on s'en tient aux variations étudiées en classe. Et ensuite, proposer un, deux, trois ou trois exercices sur le thème reliant, donc le dossier, si c'était la géométrie pleine. Et ici, on va développer la compétence chercher. Alors, pour cette année scolaire, je vais vous proposer, donc, les réponses aux deux premières questions. Vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube CB Math, déjà, dossier de CAPES Mathématiques 2017, je proposais des problèmes pour différents thèmes de dossiers, ou alors, dans la playlist Problèmes Diverses, où là, je répertorie tous les problèmes que j'ai déjà fait sur différents thèmes de mathématiques. Bien entendu, cette année, je n'exclus pas de faire d'autres problèmes de mathématiques intéressants de type scolaire ou d'autres types, pour, par exemple, pour les mathématiciens ou des étudiants en enseignement supérieur. Alors, pour rappel, l'analyse didactique peut se faire sur différents points. Alors, bien entendu, c'est juste un conseil, vous pouvez procéder autrement, mais moi, je procéderai de cette façon-là pour cette année. Type de production, est-ce que c'est une conjecture ? Démonstration, utilisation des TIS, donc utilisation d'un logiciel de géométrie ou d'algorithme. Compétences, chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer, donc ça, les six compétences de mathématiques, donc, requis pour le socle commun, vous pouvez les voir, donc, différents descriptifs sur le site EduSchool, notions utilisées, des erreurs éventuelles, et l'aide à apporter et la reméditation. Les différents thèmes qu'on va aborder tout au long de ces quelques mois, donc, ici, arithmétique, donc, il y aura deux problèmes, conjecture et démonstration, deux problèmes, fonction, trois problèmes, géométrie, deux problèmes, grandeur et mesure, deux problèmes, optimisation et modélisation, deux problèmes, prise d'initiative, deux problèmes, probabilité, deux problèmes, et suite et équation, deux problèmes. Bien entendu, il y aura une vidéo par thème, par ordre alphabétique, prochaine vidéo, arithmétique, il y aura deux problèmes, j'inclus aussi, les dossiers de CAPES, de mathématiques, du troisième concours, donc, il y aura 19 problèmes, pour cette année scolaire. Et là, vous pouvez d'ores et déjà commencer à réviser pour les dossiers de CAPES de mathématiques en cliquant sur dossier du CAPES de mathématiques 2018, arithmétique.